L'objectif poursuivi par la femme chinoise au Congo est de renforcer l'amitié entre le peuple congolais et les Chinois d'outre-mer. Pour lier l'utile à l'agréable, ces femmes ont réuni un lot important des fournitures, des bureaux et scolaires au bénéfice des élèves et des enseignants de la République démocratique du Congo. Un don dénommé tendre regard et cœur ouvert. La ministre du genre, famille et enfants, qui a procédé à la remise de ce don, n'a pas manqué l'occasion de remercier l'association pour ce geste qui tombe à point nommé à cette période où la rentrée de classe s'est pointe à l'horizon. Ce sont des partenaires du ministère du genre, parce que dans leur cahier de charge, effectivement, ils prennent en compte la situation des enfants vulnérables. Ils ont estimé qu'en dépit de tout ce qu'il y a comme contre-être dit à la pandémie, ils devaient appuyer le gouvernement, mais aussi les parents, en donnant des fournitures scolaires aux enfants, aux orphelais. Donc j'ai été invité pour présider cette cérémonie, je suis là pour ça. Mais c'est effectivement pour témoigner aussi de notre volonté d'évoluer avec le partenariat qui a toujours existé entre nous, le gouvernement et l'association des femmes chinoises au Congo, qui se sont tellement investis dans ce conseil des réseaux sociaux, surtout particulièrement ce conseil des enfants. Plusieurs orphelinats ont été bénéficiaires de ce geste de l'association de femmes chinoises au Congo, qui estime que l'éducation est le fondement d'une élite pour parvenir à une nation forte.